Yo des petits potes, j'espère que vous êtes bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Première vidéo de la chaîne, on va parler de Everywhere. Donc c'est développé par Leslie Benzie, l'un des anciens, je vais dire, présidents de Rockstar North. C'est notamment à lui que l'on doit ce qu'est entre guillemets GTA depuis maintenant tant d'années, entre guillemets. Il est parti depuis pas mal de temps de chez Rockstar Games, à la suite de quelques problèmes judiciaires, je vais dire, qui ont été traînés justement en justice. Donc Leslie Benzie est parti, et il travaille depuis maintenant je crois, si j'ai bien regardé, 6 années avec justement le développement de Everywhere, pardon, et aussi de Mindhaze. Ça on va en parler juste après, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, mais on va s'intéresser à Everywhere. Donc qu'est-ce que Everywhere, on peut en apprendre un petit peu plus grâce à jeuxvideo.com qui ont été justement dans les studios des développeurs pour en apprendre un peu plus. En gros, Everywhere est une sorte de métaverse, entre guillemets, un monde unique bien à lui, où la création et l'intérêt justement pour un joueur de pouvoir accéder à plusieurs univers. Tu vois, Everywhere, partout. Tu peux faire un peu, limite, n'importe quoi dans ce monde. Et donc, ce monde se veut justement comme étant un monde très riche et très vaste, avec l'intérêt bien entendu de développer des activités, de faire plein de choses, de découvrir des choses qui ont été faites par les joueurs et tout, avec nos amis, d'accéder à plein de choses diverses et variées, comme il nous l'est dit directement dans le petit résumé de jeuxvideo.com, et je trouve ça très intéressant. C'est vraiment comme, et dit juste ici justement, le but est de se focaliser sur la jouabilité, le plaisir de jeu et la création de contenus scénarisés ou non par les joueurs eux-mêmes. Bien entendu, les joueurs vont parcourir ce monde comme ils l'entendent, mais aussi au moyen de portails qui seront des téléporteurs rapides vers des contenus, une fois encore créés par les joueurs ou par les développeurs. T'as compris ? Tu vois, c'est l'intérêt vraiment de... Tu peux aller vraiment, une fois que t'es dans Everywhere, tu peux accéder à plein de choses, pour la faire très simple. Et dans Everywhere, il y aura, donc là on voit une petite photo, c'est un peu futuriste, mais vous allez voir que les différents mondes permettent justement de s'accorder avec différents univers. Donc c'est l'intérêt. C'est comme si en gros, t'étais sur une planète dans l'espace et que tu pouvais changer un peu de monde. Tu vois, tu te téléportes vers un truc futuriste, un truc un peu moins futuriste, bref t'as compris. C'est vraiment sous forme de portails et de téléportation qu'on pourra être amené à accéder aux différents contenus justement, que nous propose Everywhere. Donc, Everywhere nous proposera également une nouvelle création, dont ils en sont les créateurs justement, en gros, qui nous permettra d'avoir le RTX du son. En gros, ils nous disent, comprenez que vous entendez le son de votre environnement en fonction de votre positionnement par rapport à celui-ci. Quelqu'un tire derrière une montagne, vous ne l'entendez pas de la même manière que si vous êtes en face de lui, loin de lui, ou pire encore, derrière la montagne. Cette technologie permet une ambiance sonore unique et une manière, pardon, d'appréhender ce qui vous entoure différemment sur le papier. Et autant être clair, en termes d'immersion, ça devrait être pas mal du tout. Donc, ils sont les premiers à avoir créé le son en RTX, quoi. La réverbération, je vais dire, du son, les échos, le fait que, t'as compris, on n'entende pas les choses de la même manière lorsqu'on se trouve devant, derrière une montagne, face à la montagne, dos à la montagne, t'as compris, quoi. Vraiment avoir une qualité de son incroyable. Donc, ils en sont les créateurs. On va s'intéresser à Mindhaze. En gros, c'est une vraie aventure solo dans Everywhere. Comme ça nous l'est dit juste là, en gros, on pourra accéder à une aventure solo avec ce personnage-là. Et comme on débarque sur un GTA ou un Red Dead, quoi, tout simplement. Faut bien comprendre que Leslie Benzie, étant l'ancien, un des anciens papas, on peut le dire, de Rockstar Games, voilà, c'est grâce à lui qu'on a eu des... pas que lui, bien entendu, mais il en faisait partie, qu'on a eu des bombes, en termes de jeux vidéo, depuis les anciens GTA et tout, les masterclasses qu'on a connues. Donc, du coup, comprenez bien que forcément, dans les différentes images que vous voyez là, ils sont un petit peu, malheureusement, dézoomés, là. J'essaierai de vous les trouver juste après, en gros plan, mais on va avoir droit, justement, comme il nous le dit là, justement, à ce que l'on peut trouver dans un Grand Theft Auto, quoi. Et c'est normal, c'est bien Leslie Benzie qui est aux commandes de ce nouveau titre, donc de Mindhaze. Je vais essayer de vous trouver directement des photos. Donc là, sur le site, on a le petit teasing de Mindhaze, donc on peut le retrouver directement sur YouTube. Ou alors, moi là, je l'ai là, et on va le regarder ensemble, juste après, image par image, afin un petit peu de pouvoir le comprendre. Et là, on voit qu'on est directement sur le site de Everywhere, et on peut s'inscrire pour, justement, accéder à l'avance à toutes les nouveautés. On a juste à mettre notre mail et tout. Et pour l'instant, ce n'est pas encore accessible, mais ça sera disponible sur PC, et après, sur console, normalement, pour l'instant, ça sera un monde disponible uniquement sur PC. Et apparemment, un free-to-play, donc apparemment gratuit, d'après ce que j'ai cru lire dans jeuxvideo.com. Donc c'est un... Tu vois, c'est un peu le Fortnite des temps modernes, quoi, on va dire. Même si Fortnite est toujours d'actualité, et encore plus depuis quelques temps avec ses en sorties. Mais ça s'annonce très prometteur. Je vais essayer de vous trouver les images de suite sur Twitter. Voici les images que je voulais vous montrer, pour qu'on puisse vraiment les voir en détail un petit peu. Tu vois que ça ressemble énormément à, entre guillemets, de manière un peu différente, mais du GTA. Reste à voir comment tout cela se goupille. Donc il y a un peu de perte de qualité, malheureusement. On va les découvrir, ne vous inquiétez pas, juste là, de cette manière, sur le petit trailer officiel. Et ils nous disent que ce sont des images tirées du jeu. Là, il y a toujours une perte de qualité, vous connaissez avec YouTube et tout. Mais très honnêtement, en grosse qualité et tout, ça va être quand même assez intéressant. Là, c'est l'aventure solo de Everywhere. Donc Mindhase qui s'appréhende comme étant le concurrent direct, bien entendu, de GTA 6. Puisqu'il est développé par un de ses anciens papas. Donc là, au volant d'un véhicule, le personnage principal. J'ai enlevé le cœur sur la souris. Là, on voit que, comme le nom l'indique, justement, le perso a des yeux de différentes couleurs, forcément. Donc là, on continue un petit peu. On voit que ça a quand même d'être assez détaillé. Le reflet dans les yeux, tout ce qui s'ensure. Regardez un petit peu les détails de la peau. Au niveau là, forcément, des petites imperfections de la peau. Les sourcils et tout le front, le nez, tout ça. Elle a d'être incroyable. Même les yeux, ça a d'être incroyablement fait de très bonne manière. Et surtout, l'intérêt pour les développeurs, c'est de te montrer que de très près, c'est très beau aussi. Tu vois, pas de loin, de très près. Donc ça a d'être assez intéressant. Là, on peut voir toujours quelques petites scènes comme ça, où on voit vraiment le détail, même au niveau des dents, au niveau des lèvres et tout. C'est quand même assez bluffant, il faut le dire très honnêtement. Surtout si ce sont en plus des images tirées réellement du jeu. Là, ils n'ont pas réamélioré pour en sortir un trailer. C'est vraiment intéressant, justement, même au niveau des yeux et tout. Donc là, on voit une explosion avec pas mal de petits détails également. Des véhicules un petit peu plus futuristes, comme c'est le cas là, on peut voir sur certains genres de SUV. Là, on voit qu'il y a des PNG un peu partout, il y a des petites maisons. Ça a d'être assez vivant, justement. Et là, on est dans une aventure complètement, apparemment, solo que le joueur pourra réaliser. On voit une marque de voiture qui s'appelle Silva. Des petits panneaux publicitaires un peu, ça ressemble clairement à la du GTA. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et ce jeu est de plus en plus teasé, justement, par les créateurs. Là, on voit une séquence de tir avec une arme qui a d'être assez intéressante. Et là, une armée de joueurs de robots, bref. C'est un peu un délire un peu changeant de GTA, mais ça a d'être un mélange de cyberpunk et de GTA, quoi. Entre guillemets, quoi, pour situer un petit peu. Là, on voit une méchante... C'est aussi une excavatrice. C'est une arme, c'est un canon, c'est quoi ? Ah, peut-être une fusée ? Silva. Je sais pas. On verra bien ce que ça donnera. Mais ça m'a l'air, les amis, d'être assez intéressant. Je voulais vous en faire une petite vidéo et en parler un petit peu rapidement, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Et surtout, ça nous est quand même très bien vendu. Et Everywhere est en train de faire un vrai taf là-dessus. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même tout ce monde d'Everywhere, vraiment, l'échange, la création de contenu des fans, des créateurs et même des développeurs. Et de voir ce que ce gros monde peut nous apporter. Et ça s'annonce comme étant vraiment une très grosse et prochaine expérience du jeu vidéo, ça va être vraiment monstrueux. C'était Vince, votre avis en commentaire. Moi, j'attends tout particulièrement Mindhaze, parce que ça s'annonce comme étant une vraie aventure solo, justement, dans Everywhere. Et ça s'annonce assez intéressant. C'était Vince, prenez soin de vous, votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Selon vous, concurrent direct, oui ou non, de GTA VI ? Vu que c'est les Bensis qui le développent, qui en est aux commandes, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un concurrent direct de GTA VI. C'est une évidence. On espère que Rockstar sortira d'ailleurs eux-mêmes très prochainement des images et un trailer du jeu concernant ce prochain GTA VI. C'était Vince, prenez bien soin de vous et... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501